Aujourd'hui, je reçois Marc Fiantino. C'est pas moi qu'il fallait inviter si tu voulais parler ESG. Je pense qu'il y a une énorme hypocrisie. Ça revient avec des gens qui vont prendre leur bagnole et mettre de l'essence. Et ils pensent que l'essence, elle sort de... Tu es au magique. Bah oui. Ancien trader star, il a travaillé en salle de marché dans les plus grandes banques américaines pendant 20 ans. T'as l'aberration totale. On voit des gens qui vont, je sais pas, pendant des heures chercher le meilleur forfait mobile. Et qui, à côté de ça, qui vont continuer à ouvrir un contrat d'assurance vie gaiement, dans lequel t'as 3% de frais d'entrée, 3% de frais surversement. Allez-y, c'est la fête du slip. Et tout le monde se fait complètement plumer. Il a ensuite été, et l'est toujours, le pape de la finance française avec ses émissions, ses livres best-sellers. Ah, la vie est trop courte. Bah non, la vie n'est pas trop courte maintenant. On vit à 85 ans. Tu peux plus dire ça. Comment tu finances un tiers de ta vie à l'article ? C'est pas l'État qui va payer. C'est pas des jeunes comme toi ou des gens qui sont encore plus jeunes que toi qui vont accepter indéfiniment de savoir qu'eux n'auront pas de retraite, mais qui vont cotiser aujourd'hui pour payer ma retraite. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, épisode exceptionnel puisque je reçois Marc Fiorentino, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. On va revenir avec lui sur les dix dernières années. Il a écrit de nombreux livres dans lesquels il a fait des prédictions. On va faire le bilan et vous allez voir que ça va déménager puisqu'il s'est pas beaucoup trompé. Ensuite, on va sortir la boule de cristal et on va regarder ce qui va se passer dans les dix prochaines années ou ce qui pourrait se passer pour que vous puissiez au mieux préparer votre avenir. Les trois grandes thématiques qu'on va couvrir sont les retraites, la banque et l'immobilier. Bref, les sujets dont on parle tous les jours. En 2012, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Sauvez votre retraite. En gros, tu expliques que le système des retraites n'est pas tenable sur le long terme à cause des changements démocratifiques qui sont en train de s'opérer et que du coup, les Français devraient s'inquiéter pour leur retraite d'une part et d'autre part de prendre en main leur patrimoine pour quelque part avoir les outils dont ils vont avoir besoin. Ça, c'est une croyance qui s'est généralisée maintenant. Malgré les réformes des retraites, de moins en moins de personnes ont confiance et croient qu'ils auront effectivement une retraite. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Oui, on a raison d'avoir peur. Alors après, le mot peur, je n'aime pas trop parce que je n'aime pas le côté un peu sensationnaliste. Et puis, on nous ment et on nous raconte des bêtises. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement de dire prenez un calcul d'un gosse en primaire. Il y a de moins en moins de naissances, on en parle tous les jours. Quand on a conçu le système des retraites, l'âge de la retraite était à 65 ans. L'espérance de vie était de 65 ans. C'est ça qu'on a oublié. Et donc, l'idée de la retraite originelle, ce n'était pas du tout une idée qui consistait à compenser une large partie de son revenu passé pour pouvoir continuer à avoir le même mode de vie et le niveau de vie. C'était un modèle où on donnait une indemnité de chômage. C'est-à-dire que ça permettait à des gens qui, de façon exceptionnelle, vivaient au-delà de 65 ans d'avoir de quoi vivre dans la décence. C'était une indemnité retraite. Sauf que maintenant, c'est très clair, il y a de moins en moins de naissances. Donc, il y aura de moins en moins d'actifs. C'est les actifs qui payent la retraite dans un système par répartition. Il y a une durée de vie à la retraite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que je dis avoir peur. Non, c'est une très bonne nouvelle. On vit à la retraite 25 ans, 30 ans. C'est fabuleux. On ne pouvait même pas imaginer ça il y a 40 ou 50 ans ou même il y a 30 ans. Seulement, avec de moins en moins de gens pour payer la retraite, de plus en plus long, de plus en plus de gens, ça ne colle pas. Qui est-ce qui pourrait combler ce déficit ? C'est l'État. Or, l'État n'a plus d'argent. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui, on le voit très bien. Je veux dire, le quoi qu'il en coûte, on peut le sortir une fois, deux fois. On voit bien que maintenant, on ne peut plus le dégainer parce que les taux ont monté. Il y a de l'inflation et puis, on arrive à des niveaux de dette qui sont insoutenables. Et donc, je veux dire, encore plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans quand j'ai écrit livre parce que ce qui a changé, tu m'interromps si je suis trop long, mais ce qui a changé en 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle économie qui est née. C'est-à-dire que le rapport au travail n'est plus le même qu'en 2012-2013. En 2012-2013, on avait une carrière. Encore, ça paraît loin. C'était il y a 10 ans seulement, mais c'était un autre monde. 2012-2013, tu rentrais, tu changeais trois fois de boîte. C'était vraiment quelqu'un qui bougeait beaucoup. Aujourd'hui, tu t'arrêtes de bosser, tu retravailles à ton compte, tu deviens consultant, tu travailles dans une start-up, tu deviens entrepreneur, puis tu redeviens conseil, puis tu arrêtes de travailler. Donc aujourd'hui, on a des carrières qui sont complètement décousues, un rapport au travail qui est complètement différent. Et à partir de là, je veux dire, on ne peut pas imaginer que dans ce cadre-là, on va avoir une bonne vieille retraite à l'ancienne. Donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est assez simple. On va revenir vers l'idée originelle de la retraite qui était une indemnité retraite. C'est-à-dire que ce que je pense vraiment, et ça, c'est ma conviction, c'est que la retraite ne sera faite que pour les gens qui ont réellement des difficultés. Ça sera comme les minimas sociaux. Par contre, si tu as des salaires qui sont suffisants et des revenus qui sont suffisants, on va te dire démerre-toi et monte ta propre retraite. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a un indicateur qui ne trompe pas, en fait. C'est le taux d'épargne des Français. On a le taux d'épargne, un des taux d'épargne les plus élevés au monde. Si on a... 17,2 là. Voilà. Donc si on a un des taux, juste pour comparaison avec les Américains, ils sont à 2,7. Si on a un taux d'épargne et à 17,2, c'est que bien évidemment, les gens se projettent et se disent il faut mettre de l'argent de côté parce que l'État ne va pas pouvoir subvenir à nos besoins. D'ailleurs, ça rejoint quelque chose que tu as mis dans ton dernier livre. Tu dis qu'il faut se forcer à économiser et de dire il faut profiter, la vie est courte. En fait, c'est fini ça. Mais ça, c'est une expression de senior. La vie est trop courte. Non, la vie n'est pas trop courte. Maintenant, on vit à 85 ans. Tu ne peux plus dire ça. Donc, la vie est très longue. C'est une très, très bonne nouvelle. Je veux dire, très longue, ça veut dire qu'il faut quand même financer presque un tiers de sa vie à la retraite. Comment tu finances un tiers de ta vie à la retraite ? Ce n'est pas l'État qui va payer. Ce n'est pas des jeunes comme toi ou des gens qui sont encore plus jeunes que toi qui vont accepter indéfiniment de savoir qu'eux n'auront pas de retraite mais qui vont cotiser aujourd'hui pour payer ma retraite. C'est clair qu'on va vers une guerre de génération. On l'a vu d'ailleurs dans la dernière réforme des retraites. Je ne sais pas si tu as vu la violence des messages des jeunes générations en disant mais on nous emmerde quoi. Allez prendre de l'argent chez les retraités. Donc on a cette sorte de conflit sous-jacent qui est en train de bouillonner. Alors ce qui me fascine et ce qui me fait un peu peur ça, ça me fait un peu peur c'est qu'en fait il y a un peu de déni de réalité. C'est-à-dire qu'on a eu la dernière réforme des retraites. On sait très bien le comité d'orientation des retraites dit de toute façon elle ne sera pas suffisante. Mais on fait comme si on avait réglé le problème. On n'a rien réglé du tout. On a gagné peut-être deux ans. Mais aujourd'hui ce qu'on dit nous c'est les gens qui ont plus de 50 ans leur retraite va être à raboter. Les retraités leur retraite va être à raboter. Et si tu as moins de 50 ou 45 ans tu n'auras pas de retraite. Tu auras une indemnité retraite. C'est juste pas possible d'avoir une retraite qui te permet de couvrir 50 voire 70% de tes derniers revenus. C'est juste fou. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour sauver le système des retraites ? Non. Je ne crois pas que ce soit l'idée. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faut retourner à l'idée originelle. L'idée originelle c'est une idée de solidarité nationale. C'est-à-dire que la retraite c'est je cotise pour aider des gens comme une partie de la sécurité sociale pour aider des gens qui sont dans la difficulté et qui vont avoir un niveau de revenu à leur retraite qui ne va pas leur permettre d'avoir une vie décente. Ça c'est incontournable non négociable. Mais à partir de là il faut dire à tous les gens qui nous écoutent mais à tout le monde à partir de là il faut il y a tout est en place pour la retraite par capitalisation. Donc moi je ne suis pas un pur et dur de la retraite par capitalisation de façon dogmatique parce que je suis un admirateur du système américain anglo-saxon. Ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée c'est de dire voilà il y a cette indemnité retraite et puis il faut se constituer sa propre épargne. C'est ce que font d'ailleurs les français. Parfois ils ne le font pas très bien. Ce qu'ils savent très bien faire par contre c'est épargner. Et pourquoi ils épargnent autant ? Parce qu'ils voient bien qu'ils ont face à eux un état qui gère mal et ils savent que quand on gère mal parce qu'il y a un bon sens paysan français à un moment on rentre dans le mur et donc on va dans le mur et donc la seule solution c'est de se débrouiller tout seul. Je ne suis pas partisan des fonds de pension de ces trucs là ce n'est pas mon sujet. Mon sujet c'est de dire aujourd'hui l'avantage que tu as en France c'est que tu as une panoplie de placements directement ou indirectement valables pour la retraite qui sont tellement efficaces que pourquoi s'emmerder ? Alors oui tu as un effort à faire mais l'effort ils le font déjà parce que qu'est-ce que je dis moi je dis si tu as 25-30 ans tu élimines un repas à 4 dans un restaurant et puis tu les mets dans un versement programmé dans un produit de placement mais c'est ce que font les français quand on dit 17% c'est-à-dire qu'ils prennent 17% de leur revenu net et qu'ils le mettent en épargne donc ça ils le font déjà maintenant là où c'est pour ça que j'ai remis à jour le livre et qu'on a écrit un nouveau livre ils ne le font pas très bien donc l'idée c'est d'orienter cette épargne leur dire d'abord d'épargner très tôt et surtout leur dire parce qu'ils épargnent de toute façon leur dire surtout de bien orienter leur épargne parce que le pire qui puisse se produire c'est j'ai fait tous ces efforts pour épargner à la fin je n'arrive pas à compenser mon manque à vivre à ma retraite Marc vient de vous l'expliquer gérer ses finances c'est indispensable pour assurer son avenir et c'est pour ça que j'ai créé Finari Finari c'est une plateforme qui permet de suivre votre patrimoine gérer votre budget et d'investir en crypto c'est vraiment votre cockpit concrètement vous pouvez centraliser tous vos investissements au même endroit en connectant vos comptes bancaires vos comptes d'épargne comme le PEA l'assurance vie ou même les livrets vous pouvez aussi ajouter l'immobilier les SCPI les métaux précieux bref vous avez tout au même endroit vous pouvez aussi gérer votre budget catégoriser les transactions créer des objectifs et suivre du coup les entrées et les sorties et éliminer les dépenses inutiles grâce à nos analyses vous pouvez optimiser vos frais améliorer votre diversification et de façon générale faire des meilleurs choix d'investissement et justement vous pouvez maintenant investir directement sur Finari en crypto en toute simplicité à l'occasion de ce talk je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement pour que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme le code il s'affiche juste ici allez on retourne au talk tu as parlé du système américain qu'est-ce qu'on peut et notamment du fait que ce soit par capitalisation est-ce que tu peux nous préciser ce que ça veut dire et peut-être aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre des américains qui sont beaucoup plus pronds et enthousiastes à l'idée d'investir dans des placements peut-être plus risqués donc plus rentables oui alors je sais pas je suis pas moi j'ai été à l'école anglo-saxonne j'ai travaillé dans des boîtes anglo-saxonnes mais je suis pas un fan du système anglo-saxon parce que c'est un système anglo-saxon qui est très dur c'est-à-dire qu'en 2008 les gens ont confié de l'argent à des fonds de pension notamment le fonds de pension de General Motors General Motors s'est planté les gens se sont retrouvés sans retraite et ils ont dû reprendre le boulot à 70 ans 72 ans c'est pas du tout ce que je prône donc je suis pas du tout dans cette idée là je suis dans l'idée de dire on doit nous-mêmes donc qu'est-ce qu'il y a à prendre du système américain pour répondre à ta question bah le fait qu'il faut faire de la capitalisation d'accord nous on fait de l'épargne maintenant il faut faire du placement d'accord et le placement donc l'épargne on fait bien alors peut-être que les plus jeunes n'épargnent pas assez mais c'est normal heureusement enfin je veux dire ok faut pas que les jeunes deviennent des vieux des vieux cons déjà jeunes mais l'idée c'est quand même surtout qu'à partir de là ce qu'on peut apprendre des américains c'est d'avoir peut-être une vision du placement qui est une vision un tout petit peu plus dynamique je dis plus dynamique je dis pas aussi dynamique que parce que je pense que le tout action le tout nasdaq le tout bon bah ça donne les accidents qu'on a connus et tu n'as pas envie de te retrouver avec ton fonds de pension qui est à la bourse en 2001 tu n'as pas envie de te retrouver avec ton fonds de pension qui est à la bourse en 2008 donc il faut un système qui est des amortisseurs mais il faut un système qui soit résolument tourné vers le placement et justement les placements ce serait quoi les outils aujourd'hui dont on dispose pour préparer spécifiquement sa retraite alors en fait c'est ça qui est intéressant c'est ton mot spécifiquement en fait si on y réfléchit le premier placement retraite n'est pas un placement retraite le premier placement retraite c'est la résidence principale c'est à dire aujourd'hui si on a un taux de détention de la résidence principale qui est aussi important si on a cette obsession de la détention de l'immobilier je me rappelle quand même qu'il y a 10 ans avec la nouvelle économie on disait que c'était la fin de la propriété et que c'était idiot d'être détenteur de quelque chose et on s'aperçoit que quelle que soit la génération les gens veulent avoir un bien immobilier j'ai envie de te dire que si tu as les moyens d'avoir ta résidence principale ou de louer ta résidence principale et d'acheter un autre bien immobilier que tu vas louer ça c'est le premier placement retraite absolu le deuxième placement retraite qui n'en est pas un c'est l'assurance vie parce que l'assurance vie je le répète 100 fois c'est pas un placement c'est une enveloppe fiscale avec des avantages qui sont absolument énormes donc il faut avoir un contrat d'assurance vie et puis la cerise sur le gâteau ou le gâteau lui-même c'est en 2019 la loi PACTE c'est le nouveau plan d'épargne retraite et là c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui tu as une enveloppe fiscale qui a les avantages de l'assurance vie avec un avantage supplémentaire c'est que quand tu vas investir dans l'enveloppe de ton PER dans ce PER dans cette enveloppe là et bien tu vas pouvoir avoir une réduction de ton revenu imposable c'est quand même génial les français aiment la niche fiscale d'ailleurs il n'y a pas de soucis il n'y a pas de sujet ça a été un carton il y a plus de 7 millions ou 8 millions de PER qui sont ouverts en quelques années et c'est pas fini en fait tous les français je le dis tous les français à partir de 25-30 ans doivent avoir un PER alors avant le PER c'était pas possible pour un jeune parce que tu sortais à la retraite seulement quoi qu'il se passe aujourd'hui tu veux t'acheter une résidence principale tu peux sortir de ton plan d'épargne retraite il t'arrive un événement on ne souhaite pas mais un événement douloureux tu peux sortir de ton plan d'épargne retraite donc il y a des voies de sortie je ne dis pas qu'il faut tout mettre dedans nous ce qu'on dit c'est que pour les gens qui sont les plus jeunes l'assurance vie est plus souple et à partir de 40-45 ans il faut shifter directement sur le plan d'épargne retraite surtout que 40-45 ans si tu ne t'es pas trop planté c'est là que tu es dans la tranche la plus importante d'imposition et c'est donc là que l'avantage fiscal est le plus important et le PEA c'est une enveloppe intéressante selon toi ? oui c'est une enveloppe intéressante évidemment que c'est une enveloppe intéressante là aussi c'est une exception française aujourd'hui nous on a plutôt tendance chez meilleur taux placement et de façon générale à pousser quand même les enveloppes fiscales qui sont des enveloppes plus larges c'est à dire que l'avantage qu'on a surtout en ce moment avec la hausse des taux c'est que clairement dans l'assurance vie ça me fait marrer parce que moi je rigolais il y a 3-4 ans j'avais plein de gens avec qui je me frittais sur le thème le fonds en euros est mort bon et il y a même des grands patrons d'assureurs qui ont dit le fonds en euros est mort aujourd'hui t'as tous les assureurs qui remontent les taux d'intérêt du fonds en euros pour attirer des capitaux donc le fonds en euros est pas mort du tout aujourd'hui t'as quand même des fonds en euros avec bonus qui te donnent du 4,6% je sais pas si tu vois ce que c'est c'est à dire que t'es aujourd'hui dans une enveloppe fiscale avantageuse et tu touches sans prendre de risque en capital 4,6% je reviens à ta question pourquoi je pense qu'il vaut mieux faire après tu peux avoir un PEA il faut s'équiper d'un PEA mais pourquoi je pense qu'aujourd'hui déjà il faut s'équiper d'un contrat d'assurance vie et d'un PER parce que tu as la possibilité d'avoir toutes les classes d'actifs dans le PEA comme son nom l'indique tu as des actions d'accord là dans un plan d'épargne aujourd'hui dans un contrat d'assurance vie dans un PER tu peux avoir de l'or bon c'est la relique des vieux comme moi tu peux avoir des actions tu peux avoir des obligations tu peux avoir du cash qui est rémunéré tu peux avoir du fonds en euros tu peux avoir du private equity tu peux avoir de la pierre papier c'est quand même pas mal c'est complet ouais c'est complet c'est à dire que c'est aujourd'hui un portefeuille si tu veux répliquer le portefeuille de familier office ou même de high net worth finalement aujourd'hui quelqu'un avec 10 000 balles ou 20 000 balles il peut répliquer le portefeuille exactement dans une enveloppe d'assurance vie qu'ont les grandes fortunes c'est quand même un truc incroyable il y a un sujet qui était quasiment tabou il y a 10 ans t'en as un peu parlé c'était les produits de taux là aujourd'hui il y a 10 ans encore ils étaient là il y a 10 ans ils étaient là parce que les taux étaient encore à des niveaux de 4 ou 4,5 donc et puis ça a disparu ça a disparu enfin on en parlait tout à l'heure moi j'avais fait la première mouture des meilleurs placements pour les nuls donc c'était en 21-22 il n'y avait rien sur le donc ce qu'on disait c'est globalement on disait bah oui mais laissez tomber il n'y a rien à faire vous n'allez pas prêter de l'argent et payer pour prêter de l'argent puisque les taux étaient négatifs et puis quand on a fait la nouvelle mouture 2024-2025 bah là on a été obligé de tout refaire parce qu'évidemment la classe obligataire elle a rebondi et alors ce qui est génial aujourd'hui c'est pour ça que je dis autant c'est compliqué de prévoir l'avenir d'un point de vue macroéconomique autant aujourd'hui les décisions de placement elles sont hyper simples parce que tous les moteurs des placements sont ouverts tu vois avant on avait on marchait sur rappelle-toi c'était le TINA there is no alternative bah si tu voulais avoir un peu de rendement et un espoir de plus-value bah il n'y avait que des actions mais aujourd'hui t'as tout t'as les actions t'as on en a parlé on peut en reparler si tu veux le private equity t'as l'immobilier qui commence à corriger donc il va y avoir des opportunités hyper intéressantes t'as le cash qui te rapporte de l'argent enfin c'est un rêve quoi c'est une situation vraiment idéale aujourd'hui moi je suis un fervent défenseur de l'allocation d'actifs et quand tu fais de l'allocation d'actifs et que t'as toutes les classes d'actifs à disposition c'est juste fabuleux le cash qui est rémunéré je pense que c'est ça fait le bonheur des banques c'est le deuxième sujet qu'on voulait couvrir aujourd'hui t'avais expliqué dans ton livre Faites sauter la banque que la banque est un commerce comme un autre attends répétez après moi la banque est un commerce comme un autre la banque est un commerce comme un autre si votre magasin d'alimentation habituel vous coûtait systématiquement 200 à 300 euros de plus que d'autres magasins sans vous apporter un service supplémentaire continuerez-vous à y faire vos courses non bien sûr alors pourquoi vous restez dans votre banque ça je veux dire ça c'était il y a 10 ans je sais pas combien de temps mais je m'arrache encore les cheveux quoi nous on voit venir des gens qui ont alors il y a plusieurs choses il y a d'abord ceux qui laissent dormir leur argent sur leur compte bancaire ça j'ai envie de dire c'est pas de la faute de la banque s'ils veulent pas faire l'effort 10 minutes de faire un petit virement sur un compte épargne au pire sur un livret je veux dire moi je leur dis même le livret faites au moins le livret c'est au moins 3% par pitié quoi ne laissez pas 500 milliards d'euros dormir sur des comptes bancaires alors je pouvais comprendre quand c'était à zéro au taux négatif c'était une aubaine même de pouvoir laisser ton argent à zéro gratuitement gratuitement parce que ça coûtait de l'argent de le placer mais aujourd'hui c'est-à-dire que par un simple un simple clic tu vas passer de ton compte bancaire vers un compte épargne tu vas passer de ton compte bancaire vers une assurance vie tu vas passer de ton compte bancaire vers un livret pourquoi laisser 500 milliards d'euros dormir sans prendre des taux d'intérêt c'est juste complètement alors c'est vrai que ça c'est alors du côté des banques donc ça c'est un sujet si tu veux et ça c'est la responsabilité c'est pas les banques alors c'est sûr qu'elles poussent pas trop elles poussent elles poussent c'est-à-dire elles poussent pour vendre des produits plus margés ensuite t'as l'aberration totale mais totale incompréhensible c'est-à-dire que moi on voit des gens qui vont faire c'est ce que je disais à l'époque dans le livre qui vont je sais pas pendant des heures chercher le meilleur forfait mobile qui vont maintenant chez Lidl ce que je critique pas plutôt que chez Carrefour parce qu'ils vont avoir un prix plus avantageux et qui à côté de ça vont avoir alors évidemment c'est pas toujours les mêmes mais même je parle de petits placements 1000 euros 2000 euros il n'y a pas de petits placements en fait il n'y a pas de petites économies et qui vont continuer à ouvrir un contrat d'assurance vie gaiement dans lequel t'as 3% de frais d'entrée 3% de frais sur versement allez-y c'est la fête du slip et tout le monde se fait complètement plumer c'est un truc qui est dingue et les banques elles font leur job je veux dire c'est pas de l'arnaque tout est écrit et maintenant en plus avec la transparence des frais à la fin de l'année tu sais exactement ce que t'as coûté donc avant on disait il y a une opacité les banques veulent pas nous dire on nous ment enfin tu connais le truc complotiste classique mais là aujourd'hui à la fin de ton année mais les gens prennent cette feuille là ils la jettent par la fenêtre alors qu'ils devraient la regarder aujourd'hui tu as deux produits équivalents c'est-à-dire c'est même pas la question d'aller avec un produit sans marque de moins bonne qualité là tu as le même produit en ligne zéro frais d'entrée même compagnie d'assurance même support même avantages fiscaux les gens vont quand même dans leur banque payer ces 3% ou 2% de droits d'entrée prendre des produits qui sont hyper margés et ils se font massacrer parce qu'il y a quelque part 2 à 3% de ton argent qui part chaque année c'est une fuite c'est insupportable comme idée et moi c'est un truc contre lequel je me bats depuis des années sans grand succès parce qu'aujourd'hui on voit quand même oui alors évidemment tu peux dire les banques en ligne oui elles ont exposé mais enfin non plus c'est pas tu vois ça n'a pas été la révolution aujourd'hui les banques si tu refais le calcul des actifs qui a les banques c'est les grandes banques de réseau alors on se dit toujours oui c'est en train de changer mais ça change à la marge parce que tant qu'il n'y aura pas eu un wake up call et je ne sais pas comment il va venir tant qu'il n'y aura pas eu ce wake up call les gens continueront à aller gratter 3 balles sur leur forfait mobile et à perdre 400 balles par an parce que c'est à peu près ce qu'ils perdent chaque année au minimum 400 balles par an ben toi avec Finary on s'en rend compte directement enfin j'imagine avec les frais avec tout ça et ils les perdent et voilà et puis c'est tout ils ont l'impression que c'est une fatalité alors il faut leur dire c'est pas une fatalité vous pouvez récupérer 300 400 500 même des dizaines de milliers d'euros chaque année en accordant allez je me battais pour ça dans mes livres en accordant voilà une demi-heure par mois à votre argent c'est quand même pas beaucoup quoi c'est pas cher payé c'est pas cher payé je pense qu'il y a une partie aussi de l'explication qui est dans la complexité de comprendre le sujet je crois plus lire un document de frais tu vois lire un document d'information je crois plus je crois plus je pense que c'est simple non non je pense que grâce à des gens comme toi grâce à ce travail qu'on a une fois que tu l'as vu t'as compris oui le travail qu'on fait tous je suis pas d'accord avec ça je pense que voilà il y a eu là aussi en 10 ans ça a changé je veux dire il y a 10 ans il n'y avait pas des gens comme toi il y a plein de gens aujourd'hui il y a des gens qui font des vidéos qui font des explications tout est disponible l'info les réseaux sociaux tout ça donc aujourd'hui je pense que c'est vraiment une question de flemme qui est inexcusable je le dis franchement de façon assez brutale vous n'avez pas le droit de perdre autant d'argent par an uniquement par paresse surtout que c'est la façon la plus simple d'augmenter sa performance c'est mécanique mais c'est mécanique tu vois ça c'est le truc le plus simple tu n'as même pas à te creuser la tête tu enlèves les frais sur versement tu enlèves les frais d'entrée sur tous les produits de placement puis ça y est c'est fini déjà tu as gagné 2% de rendement gagner 2% de rendement c'est énorme énorme il y a un autre sujet dans la galaxie des banques c'était les faillites il y en a eu plusieurs bon évidemment en 2008 il y en a eu plein ensuite c'est revenu régulièrement et donc à un moment la question que tu te posais c'est est-ce que nos fonds sont en sécurité chez les banques est-ce qu'aujourd'hui il faut s'inquiéter de la stabilité des banques ? non je ne crois pas parce que en fait moi mon ce qui a beaucoup changé depuis le quoi qu'il en coûte de juillet 2012 de Mario Draghi c'est qu'en fait les banques c'est le gouverneur de la banque centrale qui a sauvé la Grèce et qui a donc sauvé l'euro et qui a donc sauvé la zone euro et qui a sauvé les banques qui étaient en grande difficulté la réalité c'est qu'en fait toutes les banques commerciales aujourd'hui sont des émanations de la banque centrale européenne c'est-à-dire que moi ce que j'ai l'habitude de dire c'est c'est des filiales de la BCE il y en a une qui est bleue une qui est rouge et noire une qui est verte mais finalement c'est toutes les mêmes et finalement elles ont un robinet vers lequel elles peuvent se tourner en cas de difficulté et ça fonctionne relativement bien j'ai plus d'inquiétude comme on l'a vu sur des banques régionales aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis tu n'as pas le système qu'on a aujourd'hui nous aujourd'hui le too big to fail il est évident on ne laissera jamais tomber une banque en France en tout cas en France en Europe je parle de banques importantes et les petites s'il devait y avoir des difficultés on les récupérait on s'est aperçu d'un truc aussi qui est très nouveau c'est pas très technique mais les gens ne l'ont pas réalisé c'est qu'il y a une nouvelle philosophie de sauvetage des banques avant quand on sauvait les banques on essayait de sauver un peu les actionnaires des banques et on essayait aussi de sauver les gens qui prêtaient aux banques parfois aux dépens du déposant aujourd'hui la règle c'est le déposant d'abord ce qui est quand même une garantie et l'actionnaire si on doit le rincer on le rince parce que lui il est en risque tant pis pour lui c'est ce qui s'est passé dans les sauvetages de banques aux Etats-Unis de banques régionales on a rincé totalement les actionnaires par contre on a assuré les dépôts des déposants heureusement heureusement ouais heureusement mais c'était pas gagné non non attends heureusement oui tu as raison heureusement mais je pense que les gens n'ont pas réalisé qu'on a changé de philosophie c'est vrai il y a un autre sujet c'est ce que les banques font avec l'argent qu'on y place notamment le type de secteur qu'elles financent et plus particulièrement les énergies fossiles t'es pas tombé avec le bon interlocuteur là sur le sujet alors dis-moi quel est ton avis c'était pas moi c'est pas moi qu'il fallait inviter si tu voulais parler ESG non parce que ça revient souvent dans les énergies fossiles je pense qu'il y a une énorme hypocrisie que ça revient avec des gens qui vont prendre leur bagnole et mettre de l'essence et ils pensent que l'essence elle sort de elle sort de bah oui donc si tu veux je pense que là on est dans une aberration là on pourrait faire 8 podcasts sur le sujet tellement ça m'énerve on est dans une aberration totale c'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie mais majeure majeure et bon je vais pas dire du mal de la finance verte mais bon pour moi tout ça c'est de la flûte c'est-à-dire que pour l'instant on essaye on parle de transition climatique mais on n'organise pas la transition c'est-à-dire on a des dogmes des dictates ah il faut plus investir dans les énergies fossiles ah bon et comment on fait là pour les 20 ans qui viennent donc ça veut dire que nous on n'investit plus qui est-ce qui va investir la Chine les pays du Golfe les Russes les Russes et donc qu'est-ce qu'on va faire donc nous on va être on refait le remake de la crise énergétique de l'Ukraine c'est-à-dire que du jour au lendemain s'il y a plus d'investisseurs occidentaux classiques qui investissent dans l'énergie fossile ça veut dire quoi ? ça veut dire que demain on va tous avoir des éoliennes surtout que tu vois l'investissement là ce qui s'est passé l'investissement vert depuis 12 ou 18 mois le solaire les éoliennes mais c'est c'est un massacre donc je pense que il faut bien expliquer que un il n'y a pas de remise en cause réchauffement climatique tout ça c'est pas à moi de dire mais je veux dire je remets pas du tout ça en cause mais ce que je remets en cause c'est l'hypocrisie qui fait qu'on continue à fonctionner avec des énergies fossiles en disant il ne faut plus investir dans les énergies fossiles c'est-à-dire que là vraiment on court à notre perte et donc on va avoir à nouveau des crises énergétiques comme on a eu avec l'Ukraine surtout que je pense que les acteurs majeurs de la transition énergétique ce sont les acteurs des énergies fossiles c'est-à-dire que si tu veux investir dans une boîte qui a les moyens d'investir dans la transition énergétique tu investis chez Total donc dire on va blacklister Total ça me paraît complètement fou les banques je pense qu'on est quand même nombreux à vouloir s'en passer on a vu l'émergence de toute une finance décentralisée avec le Bitcoin et ensuite la création de ce qu'on appelle le Web3 même si c'est un terme un peu pipo marketing est-ce que ça a vraiment des chances d'aboutir que demain est-ce qu'on pourrait envisager un futur dans lequel en fait on serait plus bancarisé via une entité centralisée mais on pourrait se banquer nous-mêmes finalement oui je pense que ça c'est franchement là tu vois autant il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on est vraiment dans du fantasme ou de la flûte ou un miroir aux alouettes pour les pigeons mais autant là je pense que oui mais je pense que là aussi c'est un peu comme la transition énergétique c'est-à-dire que si les banques prennent intelligemment le tournant c'est peut-être elles qui vont mener la danse mais il faut qu'elles apprennent à se transformer ce qu'elles sont en train de faire parce que c'est quand même la transformation des banques est assez spectaculaire petit à petit les réseaux qui se ferment bon je veux dire les applis bancaires c'est pas ton appli mais aujourd'hui l'appli que tu as dans une banque c'est quand même pas du tout ce qu'on avait il y a 3-4 ans donc il y a des progrès qui sont faits ça avance très vite dans le domaine de la dématérialisation on a fait quand même un saut quantique donc oui alors après te dire est-ce que le gagnant de ça ça va être quelqu'un qui n'est pas une banque je ne sais pas est-ce qu'il va y avoir des nouveaux acteurs qui émergent et qui vont émerger on en a vu mais tu t'aperçois quand même que les chiffres sont pas terribles c'est un euphémisme donc est-ce que ce ne sont pas un peu comme dans la transition énergétique est-ce que dans cette transition financière est-ce que ce ne sont pas les acteurs de l'ancienne finance qui vont peut-être prendre le lead je ne suis pas sûr toi tu as bossé dans des banques il y a un petit moment déjà tu faisais du trading est-ce que tu penses que les banques ont changé leur façon d'opérer sur la partie trading notamment au niveau de la gestion des risques ouais je pense qu'il y a une meilleure gestion des risques mais je pense que si tu veux c'est la notion de définition de risque qui est mauvaise c'est-à-dire que le problème c'est qu'on est il faut bien comprendre que le système financier et notamment la finance de marché ne peut fonctionner qu'avec de la volatilité voilà donc il faut partir de ce préambule donc la volatilité pour ceux qui ne connaissent pas c'est la nervosité pour qu'il y ait de la nervosité il faut ce qu'on est ce qu'on appelle aux Etats-Unis des boums et des busts c'est-à-dire il faut créer des bulles et il faut que les bulles éclatent et on recrée des bulles et la bulle éclate et donc c'est ce modèle-là donc oui j'ai envie de te dire il y a un meilleur contrôle des risques sauf que quand tout le monde suit comme les moutons de panurge tous les investissements dans le même secteur à des prix aberrants au même moment ça fait boum forcément donc de toute façon inhérent au système financier et à la finance de marché il y a des explosions et il y aura des explosions donc il y aura des risques est-ce que les risques sont contrôlés ils sont mieux contrôlés est-ce qu'ils sont éliminés la réponse est non dans ton livre tu avais déjà parlé des frais bancaires qui étaient un énorme problème du coup on a regardé en 2020 en moyenne un français paye 220 euros de frais à sa banque enfin en gros il jette 220 euros par la fenêtre c'est quoi les stratagèmes à mettre en place pour s'en débarrasser ? déjà de s'en apercevoir donc aujourd'hui il n'y a plus d'excuses c'est-à-dire que tu les connais tes frais et tu es bien placé pour le savoir c'est totalement transparent donc à partir de là il faut regarder son niveau de frais il faut comprendre la justification des frais il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil à son banquier en lui disant écoutez moi je ne comprends pas et puis je vais dire un truc le nombre de fois où tu peux te faire ristourner des frais juste parce que tu as gueulé parce que personne ne gueule ça vaut le coup de le faire parce que tu récupéreras les deux tiers sans aucun problème donc un c'est s'en apercevoir regarder son relevé de fin d'année de frais bancaires se poser la question de savoir si c'est trop élevé et qu'est-ce qui les justifie et s'il n'y a pas de justification alors il y a un moyen quand même déjà très important la plus grosse partie alors c'est des frais bancaires au sens large c'est les frais sur découvert c'est-à-dire que tu t'aperçois que là aussi par paresse les gens vont avoir je ne sais pas 3000 euros sur un compte et puis ils seront à découvert de 500 balles sur un autre compte et ils n'ont pas juste le temps de transférer et ça c'est un massacre les frais sur découvert les agios ah ouais non mais ça c'est du pain béni évidemment pour les banques parce qu'elles te laissent t'enferrer pas trop quand même parce que derrière tu ne pourras pas rembourser mais suffisamment pour laisser si tu peux être en découvert de 1000 à 2000 balles tout le mois là tu fais la fortune de ta banque transition parfaite du coup pour ton prochain livre ou en tout cas un autre livre que tu as écrit en 2012 Immobiliez-vous en gros dans lequel tu expliques que les français ont pris peur de la volatilité de la bourse ils ont pris peur de la gestion de la crise par les banques et du coup ils n'ont pas envie de se retrouver sans le toit littéralement SDF c'est tes mots et donc l'immobilier a connu une hausse spectaculaire est-ce que c'est vraiment ça qui explique la hausse des prix d'or qu'on a eu ah oui c'est sûr c'est sûr enfin c'est un bouquin donc j'ai écrit en 2012 on sortait de la crise de 2008 et j'avais cette conviction forte qui s'est révélée exacte on ne peut pas toujours avoir tort que globalement il y allait avoir cette ruée vers l'immobilier parce que l'immobilier c'est tout l'immobilier d'abord il y a un attachement en France qui est vraiment très important par rapport à la pierre et puis l'immobilier c'est on parlait tout à l'heure de la retraite c'est un toit et donc tu te dis si je n'ai plus rien au moins j'aurai un toit combien de fois tu entends cette phrase qui consiste à dire au pire on se débrouillera mais au moins on a un toit au moins on a un toit et donc je pense que ça ça a été alors il y a deux facteurs il ne faut pas se leurrer il y a ce facteur là et puis il y a évidemment le facteur de la baisse des taux ce qui a alimenté l'explosion des prix de l'immobilier c'est évidemment la baisse des taux mais l'immobilier c'est en France je le disais tout à l'heure le premier placement retraite le toit pour ma retraite il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se loger c'est déjà un sujet dans ton livre c'est un sujet qui pareil c'est un peu le marronnier chaque année c'est pire comment tu vois le sujet évoluer ? je le vois évoluer je pense qu'il va falloir qu'on s'y attaque vraiment très rapidement parce que c'est une urgence une urgence sociale une urgence politique après il y a plein de facteurs qui sont quand même intéressants parce que moi j'adore prendre toujours un peu de recul et dézoomer quand je suis sur un sujet pour essayer de me dire tiens en termes d'évolution comment je peux pondérer le raisonnement qu'on a aujourd'hui en me disant qu'il y a des facteurs qui vont changer le facteur qui va changer quand même c'est la mobilité du travail donc tu vois déjà bon évidemment ce qui se passe que ce soit avec le télétravail mais aussi la semaine des 4 jours parce que je pense qu'on y va puis la semaine des 3 jours parce que je pense qu'on y va et à partir de là tu vas quand même avoir un désengorgement des centres-villes tu vas avoir ce que tu as déjà aujourd'hui une explosion des villes secondaires donc ça j'ai envie de te dire moi je crois beaucoup au fait que l'économie s'auto-régule voilà je crois je crois à ça c'est à dire que je te prends un autre exemple on va de plus en plus vers une réduction du nombre de jobs du fait de l'IA j'en suis intimement persuadé mais ça tombe bien parce que du fait de la démographie on va avoir de moins en moins de gens qui travaillent donc moi je crois beaucoup à ce type de facteur qui vient de se croiser c'est à dire quand deux révolutions se croisent ça peut régler des problèmes et là il y a deux révolutions qui se croisent t'as à la fois la révolution sociale liée à la hausse du prix de l'immobilier qui fait qu'aujourd'hui tu exclues de l'immobilier une partie de la population donc soit tu l'exclus parce que tu l'exclus complètement de l'achat mais tu l'exclus aussi de la location parce que évidemment plus le prix de l'immobilier augmente plus les loyers augmentent et même quand le prix de l'immobilier baisse les loyers augmentent parce que les gens n'achètent plus mais ils louent c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement on commence à avoir un effritement des prix à l'achat mais une hausse des loyers de l'autre côté t'as ce phénomène géographique qui va quand même changer beaucoup de choses c'est à dire là tu me parles de nous projeter à 10 ans et à 10 ans je pense qu'on fonctionnera plus déjà regarde le changement entre 2013 2014 2024 2024 2034 je pense que le monde du travail ne ressemblera absolument pas au monde qu'on a aujourd'hui donc ça veut dire que le monde de l'immobilier va évoluer ensuite ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir faire une sorte de plan marchal de l'immobilier c'est certain c'est à dire qu'il va falloir faire sauter une partie des réglementations il va falloir permettre je disais qu'on faisait ce qui se fait pas mal dans d'autres pays les surélévations enfin là dessus on peut avoir plein d'idées mais il faut prendre le sujet en main parce qu'il est explosif il est d'autant plus explosif que tout ça va dans le sens de la guerre des générations c'est à dire que évidemment celui qui a de l'immobilier sur lequel il n'a plus de crédit avec souvent un appartement qui est trop grand parce que les enfants sont partis c'est le seigneur et celui qui n'a rien c'est le jeune donc là encore comme pour la retraite on crée des sujets de tension on crée une sorte de guerre de génération en tout cas on est en train de créer un fossé générationnel qui va mener à un combat j'en suis intimement persuadé en tout cas un bras de fer justement si on se projette et qu'on sort des dernières années on regarde même les 20-30 prochaines années et qu'on commence par l'immobilier ce serait quoi les placements qu'on pourrait faire aujourd'hui pour profiter des changements structurels technoniques qui sont en train de se préparer écoute c'est intéressant je pense je continue à penser que la résidence principale n'est pas un placement c'est à dire que c'est un placement mais c'est plus que ça donc j'ai envie de dire c'est l'immobilier de jouissance pour toi ? ah oui c'est l'immobilier de jouissance c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que se lancer sur de l'immobilier locatif bon alors après t'as tout de suite des histoires je crois que t'en avais reçu des gens qui achètent un studio puis deux studios bon ça c'était super je suis pas certain que ce soit encore le bon truc à faire parce que ça devient de plus en plus pesant parce que les passoires thermiques parce que les réglementations parce que les contraintes de loyer bon enfin on en passait des meilleures donc je j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui nous la façon dont on voit les choses c'est qu'on dit évidemment d'un côté immobilier de jouissance d'accord avec une vision et une prévision c'est à dire que je pense qu'il y a des prix sur lesquels il faut pas aller même s'ils sont très élevés qu'on a les moyens d'aller parce que je pense qu'il y a des aberrations qui se corrigent et les aberrations se corrigent toujours donc ça c'est un premier sujet et de l'autre côté j'ai envie de te dire que si tu veux investir dans de la pierre qui n'est pas ta résidence principale même si aujourd'hui la pierre papier est vraiment très secouée je pense qu'il faut aller sur la pierre papier alors peut-être pas maintenant il faut être très sélectif il faut regarder les supports il faut voir des thématiques il y a de plus en plus de SCPI qui sont sur des thématiques mais je pense que là il y a une correction très forte qui est en train de se produire un assainissement du marché comme tous les marchés il n'y a pas de raison que l'immobilier soit déconnecté de la réalité c'est-à-dire l'immobilier c'est comme les autres marchés c'est-à-dire ça monte pendant 10 ans et puis ça se casse la gueule pendant 2 ans c'est logique mais ensuite ça remonte et donc je pense que l'avantage de la pierre papier c'est qu'évidemment t'as pas tous les emmerdements de la gestion et puis c'est quand même un peu plus liquide même si en ce moment c'est pas très liquide Toi t'en fais à titre personnel ? Ouais j'en fais à titre c'est-à-dire mon immobilier investissement hors jouissance n'est qu'en pierre papier et principalement juste pour aller au bout de l'exercice dans le cadre de l'assurance vie parce qu'aujourd'hui tu peux mettre des SCI sans frais dans des contrats d'assurance vie ça c'est quand même fabuleux Il y a l'immobilier du coup qui a un sujet qui va être important Très C'est quoi les autres thématiques que toi t'observes et qui pourraient être importantes dans les années à venir ? Wow Les thématiques importantes c'est évidemment l'évolution on en a parlé tout à l'heure du rapport au travail je pense que ça va être la clé c'est-à-dire que j'ai la perception de plus en plus forte que j'avais déjà il y a 10 ans ou 15 ans qu'on est en train d'évoluer d'une société de travail vers une société de loisirs donc à partir du moment où on évolue d'une société de travail à une société de loisirs ça veut dire quand même quelque part que les revenus ne vont pas augmenter et d'ailleurs c'est la perception qu'ont les jeunes générations ils se disent on va pas pouvoir faire mieux que nos parents je pense qu'ils n'ont pas totalement tort après évidemment on est dans cette recherche d'équilibre entre vie professionnelle bien-être vie familiale donc je pense que le rapport à travail va changer complètement qu'à partir de là ça va peser sur la consommation et je pense alors c'est pas le sujet aujourd'hui parce que c'est trop vaste je pense qu'on rentre ça paraît étonnant à un moment où tous les indices boursiers explosent tous les niveaux je pense qu'on on s'approche d'une crise du capitalisme c'est-à-dire que je pense que le modèle capitaliste va être mis en question si tu me demandais ma prédiction à 20 ans je dirais que j'aurais des inquiétudes sur le modèle capitaliste du coup comment il faut se positionner c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire ou défaire dans ses investissements écoute c'est difficile en fait si tu te projettes trop tu fais plus rien donc les meilleurs investissements c'est les investissements souvent qui sont faits avec un peu le nez dans le guidon parce que si tu te lances dans des prévisions qui sont des prévisions très larges moi j'ai un indicateur qui est un indicateur que je suis toujours c'est l'inflation au niveau des taux d'intérêt tous mes raisonnements sont en fonction des niveaux d'intérêt c'est-à-dire que quand les taux d'intérêt sont au niveau quel ils sont aujourd'hui quitte à perdre des opportunités je réduis ma par action et donc pour répondre à ta question quand je me projette en fait j'ai le nez sur le guidon j'essaye de me projeter mais en ayant le nez sur le guidon des taux d'intérêt les taux d'intérêt c'est mon driver principal parce que ça drive toute ma stratégie d'investissement en fait ça drive mon allocation entre les différentes poches d'investissement et tu les vois évoluer comment à court terme à court terme je les vois baisser je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que l'inflation est en train de refluer et que c'était une inflation totalement temporaire par contre je les vois refluer mais je les vois se maintenir à un niveau qui reste un niveau relativement élevé parce qu'on a un problème d'endettement majeur c'est à dire qu'aujourd'hui quand tu vois les dettes quand tu vois le déficit américain 8% du PIB quand tu vois le nôtre à 5% il ne va pas baisser bon et tout ça il faudra le refinancer donc il faut payer des taux d'intérêt parce que les gens ne vont pas accepter de refinancer tout ça des taux négatifs tu as parlé des actions toi tu fais du stock picking ou tu es sur des ETF alors non moi je suis sur principalement alors il y a deux catégories quand il y a des ETF disponibles sur la catégorie d'investissement qui m'intéresse je prends des ETF je me pose suite de questions en revanche quand par exemple moi j'aime beaucoup les small cap françaises bon ben là il n'y a pas d'ETF et là je vais chercher des gérants qui savent faire ça donc mes choix c'est toujours nous dans notre allocation par exemple qu'on fait pour meilleur taux dans le cadre de notre gestion pilotée ben tout ce qui est ETF isable c'est à dire l'action classique et l'obligataire ben généralement on va sur des ETF et puis quand on veut des produits spécifiques type fonds obligataire à échéance ou type fonds action small cap on va confier ça à des gérants qui savent faire ça c'est quoi les gérants c'est qui les gérants que tu t'aimes bien ah non tu peux pas me faire ça parce que si je dis ceux que j'aime bien ça veut dire que les autres je les aime pas surtout que j'ai deux gérants invités par semaine donc soit je cite les 40 soit j'en cite que 4 et je vais me faire 36 et demi non ça c'est impossible tu m'auras pas on parlait des actifs cotés il y a le non coté le private equity qui est aussi une thématique intéressante toi tu viens de lancer un deal club dessus j'y crois beaucoup je crois que si tu veux aujourd'hui nous on a une clientèle de Mass Affluent notre définition du Mass Affluent on en avait parlé lors de notre dernier entretien c'est des gens qui ont entre 150 à 200 000 euros d'épargne financière jusqu'à 2 millions 2 millions et demi c'est des gens qui sont pas équipés en private equity en actifs non cotés le taux d'équipement de private equity actifs non cotés pour des grandes fortunes des familles et offices est supérieur à 25% donc on pense qu'on va pas aller à 25% mais on pense qu'on va aller de 0 à 15 ou de 0 à 12 donc à partir de là tu dis une fois que t'es arrivé à cette conclusion là qu'est-ce qui est retailisable c'est-à-dire qu'est-ce qui est accessible au grand public donc il y a déjà des unités de compte sur les contrats d'assurance vie et les PER donc qui existent qui fonctionnent très bien donc ça c'est une forme de private equity il y a des fonds type la BPI a lancé un fonds retail un fonds de fonds qui marche très bien qui est un très bon produit et qu'on peut mettre en plus dans son contrat d'assurance vie ça c'est très bien et puis je pense que parce que moi je suis un fan un peu dans la partie côté des small cap je pense que les gens ont besoin de toucher du doigt un peu un entrepreneur une entreprise une entrepreneuse une histoire d'entreprise et donc on pense qu'il y a une clientèle qui a envie à côté de 80% de fonds de mettre 10 à 20% de son investissement d'un côté dans des entreprises en direct et donc on a monté donc elle va être en ligne en mars une plateforme qui permettra aux particuliers d'investir en direct dans des entreprises non cotées avec une spécificité parce que ça existe il y a plein de plateformes de crowdfunding qui existent alors elle faisait beaucoup d'immobilier et puis elle faisait beaucoup de capital risque ou de venture nous on va avoir un biais qui est dans donc ça s'appelle le deal club on va avoir un biais qui est très fort qui est de dire on n'investit que dans des entreprises qui font de la croissance mais qui sont rentables alors on ne va pas trouver le nouveau Google mais on va essayer de faire fois deux en cinq ans c'est notre objectif donc c'est pas fois dix c'est pas fois trente mais c'est pas zéro et donc nous on n'est pas dans le côté j'en ai neuf sur dix qui vont peut-être se planter mais j'en ai une qui va rattraper largement les pertes des autres pas du tout donc c'est pas c'est pas ma culture c'est pas ce que je connais c'est pas ma forme d'investissement c'est pas le profil de mes clients c'est pas le profil des membres de la communauté de meilleur taux placement et donc je préfère nous orienter vers quelque chose qui correspond mieux à l'ADN de notre communauté et tu peux nous parler du premier investissement que vous allez faire du secteur en tout cas qui t'intéresse ou des secteurs que tu regardes non tous les secteurs m'intéressent mais là on écoute non je reviendrai en parler ok ça marche est-ce que tu as quelques prédictions un peu folles que tu peux nous livrer sur lesquelles on pourrait là maintenant agir déjà pour peut-être aller faire le x10 avec une toute petite part de notre patrimoine non la prédiction la plus folle que j'aime et c'est la même depuis dix ans et je suis conforté dans cette prédiction qui paraît moins folle aujourd'hui c'est la disparition du travail j'en suis intimement persuadé c'est à dire que que ce soit par choix c'est à dire je sais pas quelle est la poule quelle est la poule quelle est l'oeuvre je sais pas si c'est parce que les gens ont moins envie de bosser qu'on va transformer le travail ou s'il y a la perception déjà intuitive qu'une partie de ce qu'on fait est remplaçable et va être remplacé par entre autres l'intelligence artificielle mais pas que qui fait qu'on se dit c'est pas la peine de bosser parce qu'on sait très bien qu'une partie de notre job moi ma prédiction la plus folle c'est que c'est la fin du travail c'est à dire que je pense que je me suis relancé dans la lecture du Capital de Marx et je me dis finalement il parlait de l'automatisation et du fait que la machine allait remplacer le travail humain ça s'est passé à l'as et en fait d'un côté il a eu raison sur cette partie là il s'est totalement planté sur l'idée de dire que finalement les boîtes exploitaient le travail des gens or aujourd'hui on s'aperçoit qu'une grosse partie de la richesse des boîtes n'est pas générée par les gens qui travaillent en partie par les gens qui travaillent mais de plus en plus par la machine et donc je pense qu'aujourd'hui moi aujourd'hui ma réflexion le soir quand j'entre chez moi quand j'essaye de me projeter je me dis bon voilà il n'y a plus de travail c'est les machines qui nous remplacent c'est pas une vision apocalyptique alors elle nous remplace à 50% c'est pas grave ça veut dire qu'on est augmenté de 100% à partir de là qu'est-ce que ça veut dire et donc je décline tout ça c'est-à-dire je me dis si c'est ça ça veut dire moins de consommation mais une qualité de vie qui sera meilleure avec un mode de vie qui sera différent avec un lieu de vie qui sera différent avec donc une organisation qui sera différente mais je t'avoue qu'à la fin l'arrivée je préfère même pas y penser parce qu'elle est terrifiante parce que l'arrivée moi je suis intimement persuadé que le capitalisme ne vit que de la surconsommation et que si aujourd'hui on rentre dans ce mode de fonctionnement c'est-à-dire où on réduit la place du travail et on augmente la place du loisir le seul moyen de survivre c'est de ne plus surconsommer je parle même pas de sauver la planète je parle simplement pour trouver ton équilibre financier de ton équilibre de vie si tu retires la surconsommation tu retires le profit si tu retires le profit tu détruis le capitalisme c'est inquiétant enfin c'est inquiétant pas pour le capitalisme mais pour non non c'est pas inquiétant moi tu vois pourtant je suis pas de cette génération là je pourrais être inquiété je suis pas du tout inquiété parce que je trouve au contraire que c'est une vision c'est la vision des grands utopistes du 19ème siècle ils rêvaient de ça et on est en train d'y arriver je veux dire je pense que quelqu'un aujourd'hui qui était marxiste et qui débarque aujourd'hui et qui regarde la façon dont on vit et la façon dont les travailleurs sont traités en général l'équilibre de vie les journées de repos les machins le type se dit non mais c'est pas possible vous nous racontez un krach ça n'existe pas ça et malgré ça t'écris encore des livres dans lesquels tu préconises l'investissement dans des actions dans des obligations enfin finalement tout ce qui finance cette économie là oui parce que je pense que ça va continuer à financer l'économie ça finance pas cette économie là ce qui est extraordinaire dans l'économie ce qui est extraordinaire dans le placement c'est que ça s'adapte à tout c'est à dire qu'on a connu je sais pas combien de révolutions industrielles et puis bon alors effectivement t'as des secteurs entiers le secteur des chemins de fer en bourse il a disparu mais c'est pas grave il y a eu d'autres secteurs il y a des gens qui ont été rincés d'autres qui ont gagné beaucoup d'argent et puis c'est un éternel recommencement donc d'un point de vue investissement je pense qu'au contraire il faut continuer à investir et puis être extrêmement prudent pour moi mon obsession quotidienne c'est d'essayer de déterminer où il y a des bulles tu vois et donc de me dire tiens est-ce qu'il y a exagération et donc c'est ce qui a fait qu'on s'est un tout petit peu mis en retrait pendant quelque temps sur quelques investissements immobiliers parce qu'on s'inquiétait de la baisse des taux et de l'impact de la remontée de la hausse des taux c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me pose des questions sur la big tech américaine mais je me pose des questions j'ai pas la réponse c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à la conclusion il y a deux façons de voir c'est un sujet qui va sûrement t'intéresser et c'est un sujet qu'on a eu à l'émission chez BFM c'est votre argent c'est qu'on a eu un débat très intéressant entre deux camps le premier camp dont je faisais partie mais je suis en train d'évoluer qui consistait à dire c'est aberrant en fait qu'il y ait une sorte de cannibalisation des flux boursiers vers quelques valeurs les magnifiques 7 oui les 7 magnifiques il y en a plus que 4 mais ou presque et donc je me dis cette hyper concentration elle est malsaine parce que plus ça monte plus ça attire des capitaux donc ça c'est une façon de voir c'est la mienne un peu old school et puis il y a une autre version de quelqu'un qui était à l'antenne et qui a dit mais non mais en fait vous n'avez pas compris qu'on est dans une économie de winner takes all donc ça veut dire que demain pour être l'acteur de l'intelligence artificielle si tu n'es pas Google si tu n'es pas Microsoft tu ne peux rien faire et donc c'est normal que le cours de Microsoft monte au ciel parce que de toute façon c'est lui qui va remporter la mise alors je ne sais pas je ne suis pas capable en tout cas j'étais convaincu de ce que je pensais là j'ai été déstabilisé donc je n'ai pas de réponse aujourd'hui pour dire est-ce qu'il y a une bulle sur la big tech mais je me pose une question Est-ce que ça ne remet pas en cause l'investissement passif de dire ça ? Quel est l'intérêt de faire du par exemple le S&P 500 si finalement la majorité de la performance va être drivée par 1, 2, 3, 4 titres ? Justement au contraire il vaut mieux dans ce cas là faire de l'investissement passif que de l'investissement actif parce que dans l'investissement actif sauf si tu es Warren Buffett tu ne vas jamais prendre 60% de ses grosses valeurs parce qu'aujourd'hui les indices les benchmarks pour répliquer l'indice ils sont obligés d'acheter ils sont obligés d'acheter est-ce que toi gérant tu continuerais à acheter si tu avais le choix Apple Microsoft en regardant les valorisations peut-être que tu dirais c'est trop cher la machine elle ne pense pas elle continue à l'acheter ça continue à monter et elle a raison pour l'instant pour revenir sur les taux c'est le facteur qui oriente la majorité de tes décisions absolument tu as l'horibor tous les matins chez toi sur l'immobilier il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que je dois acheter maintenant renégocier les prix très fort parce que le bien a quelques défauts et au pire je renégocierai mon taux plus tard ou alors j'attends puisque les prix vont baisser et les taux aussi vont baisser donc à un moment il y aura un espèce d'effet qui se coule qui sera magique comment tu vois la situation ? je pense que nous ce qu'on dit aux gens qui nous posent la question c'est si vous avez la capacité de négociation parce que vous n'avez pas de difficulté à emprunter et que vous êtes face à des gens qui commencent à être en difficulté il n'y a pas beaucoup de cas de difficulté mais bon si tu peux faire un coup de fusil oui évidemment la question se pose pas il faut y aller parce qu'aujourd'hui on insiste beaucoup sur les taux d'intérêt mais les taux d'intérêt dans l'absolu 4% c'est pas délirant et puis de toute façon n'oublions pas que si t'empruntes aujourd'hui à 4% que les taux baissent à 2% tu pourras renégocier on l'a fait 100 fois on a renégocié jusqu'à 1,2 ou 1% donc on refera la même chose mais je crains pour l'instant enfin je crains tant mieux pour les détenteurs de biens immobiliers pour l'instant je ne vois pas de fire sale je ne vois pas de panique à la vente pourquoi ? parce que déjà beaucoup de gens qui ont des biens immobiliers les ont avec des crédits qui sont à des taux tellement bas qu'ils n'ont pas envie de vendre c'est-à-dire qu'aujourd'hui même si tu te dis tiens est-ce que je vends pour acheter bah oui tu te dis mais attends là j'ai un crédit à 1,5% 1,4% est-ce que je vais racheter plus petit ou plus grand à 4% bah tu vas réfléchir donc aujourd'hui il n'y a pas de panique à la vente mais si le signal c'est de dire soit tu arrives aujourd'hui à négocier dans des conditions qui sont des conditions fantastiques je ne crois pas que ce soit possible mais pourquoi pas il doit toujours avoir des opportunités soit d'attendre qu'il commence à y avoir des fire sales c'est-à-dire qu'à la limite c'est ce que tu dis tout à l'heure que les taux baissent suffisamment pour que les gens se disent bon bah c'est pas grave si je vends même si je rachète plus petit j'emprunterai à des taux qui seront raisonnables ça fait plus de 30 ans et plus de 40 ans que tu as investi quoi le conseil que tu aimerais donner à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui veulent mieux gérer leur patrimoine diversification et allocation c'est-à-dire pour moi c'est la clé c'est-à-dire que je pense que tous les gens qui pensent qu'ils vont acheter le bitcoin au plus bas le vendre au plus haut la bourse au plus bas le vendre au plus haut l'immobilier au plus bas se plantent on n'a jamais créé de richesse sauf Warren Buffett et quelques personnes je pense que la clé surtout en ce moment où on a la possibilité on revient au début de notre entretien d'avoir toutes les classes d'actifs actives la clé c'est la diversification on a une période qui est une période d'opportunité extraordinaire prenez bêtement 25% de votre argent sur des actions 25% ou 30% sur des obligations 10 à 15% sur du private equity 10 à 15% sur de la pierre papier et le solde en cash en fonds en euros et partez en vacances pendant 3 ans parce qu'il ne faut rien toucher à son allocation c'est à dire que donc la clé le seul conseil que je donne et ça c'est le fruit de mon expérience parfois douloureuse mais le seul conseil que je donne c'est jamais essayer de timer quoi que ce soit mais surtout d'avoir cette vision qui est toujours une vision globale celle-là elle ne peut jamais se planter si tu as l'allocation que je t'ai donnée tout à l'heure tu ne vas jamais te planter donc ça veut dire qu'un trader meurt des fois ça veut dire qu'un trader ne meurt jamais mais ça veut dire qu'il continue à faire des conneries merci beaucoup Marc je t'en prie merci de m'avoir aussi